Cette association, Creusotine, vous présente aujourd'hui en images son travail, sa production 2020 et son dernier projet. Tout a commencé en mars 2020. Composée de deux terrains, elle est partie de rien. Avec du savoir-faire et beaucoup de travail dans le respect de la nature, le sol a été nourri et travaillé. Suivant le principe de la culture sur sol vivant, celui-ci a été bâché, puis nourri par des herbes fauchées. Le sol a été bêché et non labouré. C'est au milieu des bois, près du lac de Montaubry, que ce second jardin est né. Totalement ouvert à la visite, il a déjà accueilli des curieux qui ont pu goûter les produits, bénéficier de conseils autour du jardinage, de la consommation de plantes sauvages ou encore sur la cuisine végétarienne et la santé via la nature. Mois après mois, les légumes sont arrivés en abondance. Au printemps, premièrement, avec les salades, les blettes, les radis et enfin les navets. On rapidement suivit en été les 50 variétés de tomates anciennes et les courgettes multicolores. Sans oublier, bien sûr, les pommes de terre, carottes, les haricots verts et enfin la magnifique collection de courges. Pour un total de 4 tonnes de légumes, 50 litres d'eau par jour, pour 2000 m² de terrain, sans labours, sans pesticides. L'idée de l'association est de promouvoir la générosité de la nature, tout en se faisant découvrir de nouveaux légumes, tels que la marrante, l'épinard sacré des incas, qui est très résistante à la canicule, ou le drôle d'œuf de dragon, le kiwano. En ce sens, l'association vous propose de participer à la mise en place d'un verger inspiré des forêts comestibles. Vous pourrez ainsi, en tant que parrain, bénéficier d'une multitude de fruits. Comptez 130 petits fruits très bons pour la santé, de véritables concentrés de nutriments, une vingtaine de variétés d'arbres plutôt exotiques, mais absolument adaptées à nos climats, ainsi que des arbres plus classiques tels que pommiers, preniers, cerisiers. Aujourd'hui, vos dons feront la différence et permettra à ce projet de naître dès décembre 2020. Nous soutenir, c'est soutenir votre avenir et celle de vos enfants, car, indirectement, c'est votre verger que vous plantez.